Bonjour Youtube, comment ça va ? Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, je fais une petite vidéo news rapide parce qu'il y a eu une info qui a pop dans la nuit concernant la suite, ce qui va se dessiner sur Dokkan Battle. Et je sais que c'est une carte qu'on attend tous, clairement la meilleure carte du jeu, encore à date, ça va bientôt faire 6 mois qu'ils sont arrivés sur la version Jap, et malgré tout ils ne se font toujours pas détrôner. Alors l'info on l'a comment au travers de cette news qui a pop dans la nuit, je crois que c'est à 2h ou 3h du mat' que ça a popé heure métropole. Donc vous voyez qu'ici on a 5 tickets, Festival Dokkan, qu'on pourra récupérer pendant la célébration du Comte à rebours. Donc voilà, tu comprends bien que Comte à rebours c'est pour une célébration majeure, il y en a 3 dans l'année, millions de téléchargements, anniversaire et Tanabata. Bon bah voilà, Comte à rebours qui démarra donc vendredi 4 novembre à 7h30 heure de Paris, et donc on pourra récupérer jusqu'à 5 tickets. Qu'est-ce que ça veut dire ? Meilleure carte du jeu, de qui on parle ? Vous savez très bien, ça fait un petit moment que vous entendez cette carte sur tous les streams, sur toutes les vidéos YouTube, parce que beaucoup de gens se posent la question sur est-ce qu'il faut qu'on pack pour Vegeta Trunks, LR Dokkan Fest. Donc voilà, la gueule du portail sur lequel ils vont arriver donc vendredi. C'est clairement pas ouf, je pense que c'est un des pires portails de l'année, non pas parce que les unités sont pas bonnes, mais parce que voilà, c'est... Alors là-dedans au final t'as Vegeta, t'as Goku Vegeta, Transfo, Gogeta Tech qui est bon. Eux c'est vraiment pas ouf, je vais pas m'arrêter sur chaque carte parce que voilà, normalement vous savez si vous êtes ici à peu près ce que valent les cartes sur Dokkan Battle en 2022. Eux clairement c'est dépassé, eux c'est pareil c'est dépassé, elles s'en sortent encore assez bien, même très bien en red zone. Et puis le reste ça pue la merde, c'est certainement un éveil je pense lui dans les 3-4 mois qui viennent sur la version Jap. Et donc Vegeta Trunks, on va s'arrêter 5 minutes, c'est toujours pareil, il n'y a pas besoin de savoir, de comprendre et de savoir jouer au jeu pour comprendre à quel point la carte est forte. Juste par son lead, déjà un lien parent-enfant, j'ai l'impression que là-dedans t'as toutes les meilleures cartes, les meilleures cartes du jeu, on regarde juste la quantité de LR que t'as ici. T'as les LR des 7 ans, t'as Gogeta Tech, t'as Goku Kui Kui là comme on l'appelle, enfin t'as beaucoup beaucoup de cartes OP. En Dokkan Fest j'en parle même pas, de toute façon c'est simple, c'est tous les Goku Vegeta du jeu. On a une KT PT et ça en fait déjà un atout, souvent dans Dokkan tu sais t'as des cartes qui ont un très bon lead mais qui ont un passif qui pue, ou alors des cartes qui ont un passif qui est bon mais qui est en lead que tu joueras jamais. Là pour le coup c'est les deux, c'est les deux donc juste par son lead, lien parent-enfant et c'est égal futur, qui plus 3 attaque à def 170 et plus 30% pour combat du destin. Donc ça c'est le lead de Goku et Kid Buu puissance du DDF de début d'année sur la version globale. On continue rapidement, donc augmente l'attaque et la def pendant un tour, ça c'est sur l'aspect normal. Et ensuite augmente l'attaque et augmente la def à l'infini sur l'aspect ultime, donc à plus de 18. Animation d'entrée, ki plus 2, def plus 70% et garde à si vous comptez toutes les attaques pendant 5 tours, s'il y a un autre perso parent-enfant qui attaque dans le même tour. Déjà ça c'est pris, sachant que si je joue en double lead forcément, tu vas forcément avoir une carte qui fait partie de cette catégorie. Ki plus 2, attaque à def 140. Il lance une attaque additionnelle qui a une chance moyenne d'être une spé, donc c'est 30%, plus ki plus 1 jusqu'à ki plus 5 et def plus 15% jusqu'à 75% et chance de faire un crit plus 7% jusqu'à 35% pour chaque attaque reçue. Donc à chaque attaque en caissée, il va augmenter sa def, sachant que ces 75 là vont se multiplier au 140 début de tour ici, qui eux vont s'additionner au 70 début de tour pendant 5 tours. Et ensuite, attaque à def 70% et garde activée contre toutes les attaques quand tu le mets en première position. Donc c'est clairement la carte qu'on a tant limite depuis des années, qui est capable d'assumer le premier slot dans The Can Battle, c'est pour ça qu'elle est aussi forte en vrai. Et donc voilà, c'est pareil. Donc si tu as de la chance de pouvoir lancer ton attaque sup en partant en spé ultime ici, attaque sup, il augmente toujours sa def, donc ça va continuer à monter. Et ici, ça monte à l'infini. Donc c'est une carte qui va très bien tanker quasiment partout. Alors attention, en Cell Max, il n'est pas invincible. En Cell Max, il faut surtout de la réduction de dégâts. Parce que là, il a la garde naturelle, étant donné qu'il est type intelligence. Oui, en fin de phase face à un Cell Tech, il va tanker de la même façon qu'une autre carte de type intelligence à def équivalente. C'est vrai que contre Cell Max, il faut des cartes qui ont de la réduction de dégâts. Là, je pense au Gamma par exemple, ou à Magine Vegeta. Et Magine Vegeta, on va s'arrêter à lui tout à l'heure, parce que grâce à cette carte, Magine Vegeta va prendre un joli up. On va en parler tout de suite d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Magine Vegeta qui est ici, tu vois ici. Réduis les dégâts de 30% pour le reste du combat s'il y a un autre allié dont le nom est Trunks qui attaque dans le même tour. Et bien ça tombe bien, la meilleure carte du jeu, il y a un Trunks dedans. Donc Vegeta va pouvoir cumuler les 30 ici, plus 20% de réduction de dégâts si tu récupères 6 sphères de ki. Ce qui en fait une carte les plus tanky du jeu aussi. Et donc l'une des rotations les plus tanky de Dokkan Battle, si tu joues à côté de son papa Magine Vegeta. Ok. Et puis donc ça, on l'a vu. Alors il y a un Active Skill, toujours sur Vegeta Trunks LR. Augmente l'attaque. Alors c'est massivement, je ne sais plus, c'est quoi le nom exact ? C'est Suprême, je ne sais plus, un truc dans ce genre là. C'est ce qui fait que ça tape plus fort quand tu prends les Dokkan Fest GT qui n'augmentent pas l'attaque. Là tu comprends pourquoi ici, ça va cogner salement. Sachant plus, lui augmente l'attaque à l'infini. Donc c'est aussi pour ça qu'il tape fort. Et... Ok. Donc et crit pendant tout le tour. Et def plus 20% pour tous les alliés. Les conditions pour proc l'Active Skill, on les a ici. A partir du 3ème tour, quand les alliés attaquants du tour sont de la KT Segal Futur. Ou si les PV sont en moins de 50% à partir du 5ème tour du combat. Voilà. Donc, en résumé, c'est une carte qui stack attaque à def à l'infini. Qui a de l'attaque sup avec de la def sur la SPA 12-17. Qui a une animation d'entrée qui vous donne de la def début tour avec de la garde. Qui a de la garde en first position. Qui a de la garde début tour et de la garde qui se multiplient à chaque attaque en caissée. Qui a un Active Skill. Qui a du crit sur de l'Active Skill. Qui a de l'attaque sup dans l'Active Skill. Qui apparaît au combat. Donc c'est pareil. En termes d'intégration, c'est incroyable. Elle a un alli d'incroyable. Donc voilà. Je ne vais pas faire un... Comment dire ? Un plaidoyer encore sur ce que vaut cette carte. Parce qu'elle est pétée, clairement. Et si tu as besoin d'une carte... Intelligence OP dans 2K Battle. Parce que tu sais que dans certaines runs, Où tu as besoin de partir en Team Rainbow. Tu as besoin de ramener une carte intelligence. Malheureusement, souvenez-vous. On a essayé de ramener comme on peut le Vegeta GT. De temps en temps pour essayer d'en sortir. Mais c'est clairement pas OP. Là, tu pars avec lui en double lead. Tu ramènes les 2 LR des 7 ans. Ça fera largement le taf. En Team Rainbow. Après le reste, tu connais. Pour le reste de Team Rainbow. Mais tu prends Goku Vegeta 4. Puis Agi. Et c'est bon. Ta Team Rainbow tue là. Donc, la question maintenant, c'est est-ce qu'il faut invoquer ? On sait que cette carte reviendra pour, normalement, le Saiyan Day au mois de mars. S'ils font comme chaque année. Je ne vois pas. Je l'ai dit souvent, mais je ne vois pas pourquoi ils ne le feront pas revenir. C'est limite un acquis dans 2K. Mais bon, tant que c'est toi qui paye et pas eux, les acquis, c'est toujours eux qui choisiront. Donc, je ne peux pas te dire n'invoque pas ou fais confiance, t'inquiète, ça arrivera au mois de mars. J'en sais rien. On en a déjà parlé, je n'en sais rien. Mais il y a quand même de grandes chances, de très grandes chances qu'on les revoit au mois de mars. Et si tu as 500 pièces aujourd'hui, tu les économises pour eux au mois de mars. Parce que d'ici là, de toute façon, il ne devrait pas y avoir de nouvel Event Endgame sur la globale. Parce que là, j'ai pourra l'anniversaire au mois de janvier. Mais pas de nouvel Event Endgame sur la globale. Pour lesquels il les faut. C'est de là absolument. Au contraire, en ce moment, sur l'agglo, il faut Gamma 1 et Gamma 2 pour réussir à passer l'émission Cell Max. Donc voilà, pour Vegeta Trunks, je précise aussi qu'on aura un peu plus tard, je crois que ça arrive quelques semaines après, peut-être voire même en fin d'année. C'est déjà arrivé une fois que le portail Tanabata en lui-même arrive plutôt mi-décembre, fin décembre, le fameux portail où tu peux acheter l'LR des 7 ans. Donc voilà, c'est un portail qui arrivera un petit peu plus tard. Si tu veux Vegeta Trunks, c'est clairement pas sur ce portail-là qu'il faut que tu invoques. Ce portail-là, il est censé te permettre d'acheter l'LR des 7 ans si tu ne les as pas drop et de faire quelques invoques si t'es un nouveau joueur par exemple. Ce portail-là est utile pour les nouveaux joueurs. Et encore, franchement, aujourd'hui dans Dokkan, limite, si tu veux un leader monotype, parce qu'il y a beaucoup de cartes ici que tu joues en monotype. Par exemple, si tu commences Dokkan et que t'as pas de leader monotype, lui s'en est un, lui s'en est un, lui s'en est un, lui s'en est un. Enfin, mais limite, j'ai envie de te dire, invoques sur Debbie Rose. Parce que Debbie Rose, t'as des leader monotype qui sont meilleurs que des Dokkan Fest en fait, tu vois. Et Debbie Rose, ça arrive aussi juste après, normalement fin novembre, on va en parler juste après. Donc, à toi de voir, moi clairement, je n'incite personne à invoquer sur ces portails-là. Tu récupères tes LR des 7 ans ou tes doublons si t'as envie, parce que t'as beaucoup de pièces rouges ici. Parce que l'LR des 7 ans, on va commencer à rentrer dans une phase, dans une espèce de méta, tu connais, où il faut des doublons sur l'LR des 7 ans pour réussir à passer les events les plus difficiles, clairement. Donc, voilà, mais un portail globalement à chier. Si tu veux, Vegetta Trunks, évidemment, c'est sur ce portail-là qu'il faut que t'invoques. Voilà, voilà, mais bon courage, c'est un portail avec 10 cartes. Juste un petit rappel, le portail de Debbie Rose. Si on s'en tient au même calendrier que l'année dernière, donc Vegetta Trunks arrive le 4 comme l'année dernière en fait, et donc du coup, on devrait voir Debbie Rose arriver fin novembre. Donc là, tu sais, c'est les CG4, Limit Breaker et Super Hearth. J'ai fait une vidéo sur ça, je te mets le lien dans le bouton I en haut à droite. Et donc voilà, voilà, voilà pour les news. Petit arrêt aussi rapidement. Je vais faire ça aussi en ce moment, parce que c'est sympa de reprendre des petits commentaires qu'on voit sur Twitter qui sont liés à ce qui est annoncé. Effectivement, on reproche en ce moment le rythme de portail qui sort sur le jeu, parce que ça devient compliqué. Ça devient clairement compliqué. J'ai repris aussi un tweet à Yami qui a posté ça, je pense que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'était hier, où il précise, alors il dit 8 Dokkan Fests. Alors, il n'y a pas que des Dokkan Fests, parce qu'effectivement, Goku, Kui Kui et Metal Cooler ne sont pas des Dokkan Fests, cartes premium, tu vois. Bon, Gamma 1, Gamma 2, c'est le même portail, mais quand même, tu vois, ça fait beaucoup. On dit souvent sur la globale que la fin d'année est assez compliquée, et bien elle est encore plus maintenant. Nous, alors oui, effectivement, on n'a peut-être pas autant de Dokkan Fests que sur la Jap, mais tu comprends très bien que pour la suite, certainement l'anniversaire qui va arriver sur la Jap, est-ce qu'il va y avoir une célébration sur le film ? Et ensuite, derrière, tu vas avoir les step-up, et ensuite tu vas avoir les doubles Dokkan Fests qu'on a en début d'année. Enfin, maintenant, il faut vraiment essayer de bien gérer ces DS, parce qu'avant, où tu pouvais te permettre de temps en temps quelques petites dingueries, aujourd'hui c'est compliqué, hein, aujourd'hui c'est compliqué. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, commentaire, like, cloche, tout ça. Tu connais ? Dis-moi en commentaire, toi, si tu veux invoquer sur Vegeta Trunks. Clairement, moi, je te donne 9 chances sur 10 qu'on les revoit au mois de mars, mais je ne garantis rien. Enfin, je rappelle que Magic Vegeta, si t'as envie de te foutre en l'air sur Vegeta Trunks, tu peux l'acheter en ce moment sur le portail Halloween. Et je pense que ça peut être un achat intelligent. Voilà, des bisous, à très bientôt, salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501